Le rendez-vous des boxeurs a été fixé dans le casino Barrière de Menton. Les rencontres auront lieu ce soir à 21h lors de la 5ème édition. Au programme, 2 tournois Elite et 3 Super Fight. Et pour l'occasion, 14 combattants vont s'affronter sur des combats de haut niveau. Organisé par le boxing karaté club Menton, les galas rencontrent chaque année un véritable succès. Une belle initiative mise en place dans un contexte particulier. Je suis dans le cadre d'un premier projet caritatif. A l'époque, pour tout vous dire, mon entraîneur a été atteint d'une maladie, le cancer. C'est un sportif de haut niveau. Il m'avait demandé comment on pouvait à l'époque remercier le service qu'il avait suivi au niveau médical pour pouvoir rendre l'appareil à notre manière. Donc une fois qu'il était sorti d'affaires, on a organisé notre premier gala. On s'en est servi comme projet caritatif et on a reversé pour la première fois des fonds au centre Antoine Lacassagne. Et maintenant, chaque année, on essaye au travers de ce gala de reverser des fonds et une association pour des enfants ou des hôpitaux. Mais avant de pouvoir accéder au ring, la pesée des boxeurs s'impose. Fargir on est Kevin pour le tournoi. Donc des moyennes de 72. Les combattants sont répartis dans plusieurs catégories selon leur poids. Un rituel obligatoire et un moment important pour les coachs. 71,7. Mais quand l'un des boxeurs dépasse le poids indiqué, l'inquiétude s'installe. 73,5. Il faut courir un peu. Honnêtement, il y a 500, 700 à la limite. C'est beaucoup. Mais là, un kilo 5, c'est énorme. Dernière vérification, la licence et le certificat médical. Des pièces indispensables à fournir pour prétendre au combat. Combattants de la deuxième demi-finale. Il y a ensuite un tirage au sort qui détermine les adversaires. D'accord, on fera quoi en rouge ? D'accord ? C'est le tir. Là, c'est le son. 20h30, les portes de la salle sourde. Le public venu en masse pour l'occasion, qu'on place au tour du riz. Pour cette belle manifestation, c'est Olivier Taboué, le maître de cérémonie. Les danseuses de la troupe et les danses feront elles aussi le show entre les différentes rencontres. Du côté des loges, la tension est palpable. Dans les coulisses, les boxeurs s'échauffent, écoutent les derniers conseils prodiqués par leur coach et se préparent à la rencontre. En fait, on passe une huile justement pour chauffer les muscles et ressentir un petit peu moins la douleur. Voilà, avant les combats. Concentrés, les participants sont tous dans le même état d'esprit. Conquérants. Conquérants. Et là, tu t'es entraîné un petit peu ? Oui, oui. Là, on s'échauffe et après on va l'accélérer un petit peu et après on va laisser un peu retomber la pression. Ce sport, issu du karaté et de multiples arts martiaux, est apparu aux Etats-Unis dans les années 70. La discipline utilise des techniques pieds-point toujours au-dessus de la ceinture. Ailleurs, physique et mental, le full contact demande une agilité particulière et une maîtrise de soi implacable. En guise d'équipement, les boxeurs doivent être torse nu et porter un pantalon. Au niveau des protections, gants, protèges-dents, coquilles et protèges-tibias sont tolérés. Ce sport reste très strict envers les conduites et les gestes interdits. Voilà pourquoi avant chaque combat, les boxeurs ont droit à une petite piqûre de rappel sur le règlement. Sur les pénalités, vous avez tous les gestes interdits, les techniques interdits, les gestes anti-sportifs et les comportements interdits. Pour cette rencontre, huit coups minimum devront être portés à l'adversaire. Et c'est toute une équipe d'arbitres qui veille au bon développement des combats. J'ai convoqué un staff pour arbitrer des combats, comme c'est des combats élites. J'ai choisi les arbitres en conséquence. Je gère le bon déroulé du match, la bonne application du règlement et avant tout, c'est la sécurité des boxeurs. Est-ce qu'un arbitre a quand même son préféré ? Son préféré ? Il y a toujours des liens d'affection qui se tissent avec les boxeurs parce que les arbitres ont toujours un parcours en boxe ou dans d'autres disciplines de combat. Lorsqu'un boxeur travaille, on ressent un peu les choses. On a toujours des fourmis dans les jambes. Il y a des liens d'affection, mais moi je veille à ce que les décisions soient les plus objectifs possibles et qu'il n'y ait pas les affects qui interfèrent avec les critères de décision. Pour ce gars-là, certains combattants font spécialement le déplacement. Des boxeurs nationaux ou internationaux, et parmi eux, l'un des représentants de la boxe française participe à la compétition. J'ai eu l'occasion de représenter la France sur différentes compétitions. J'ai eu trois sélections en équipe de France de sa boxe française. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? J'ai un championnat du monde en full contact prévu au mois d'avril chez moi à Toulouse. On peut me souhaiter de faire mieux que ce soir et d'être un peu plus déterminé, un peu plus détendu que ce soir. Ce sport de combat laisse parfois quelques traces, des cicatrices qui font partie du métier. Je n'aime pas trop qu'on me dise mon équipe qui est tordu, je ne l'assume pas trop, mais bon après voilà, c'est les marques du métier. Sinon, je marque assez facilement, même si j'ai la peau un peu bronzée, je marque assez facilement. Donc là, j'ai pris deux, trois coups, une petite éraflure à droite, à gauche. Vous étiez quand même prêt à remonter sur le ring la prochaine fois ? D'ailleurs, je reboxe deux mains en universitaire, donc ça va être super marrant parce que les gens vont m'arrêter avec une gueule déformée. Ça va être drôle, mais bon, après voilà, il faut se protéger, j'essaie de me préserver sur les autres combats. Parmi ces professionnels de la discipline, les filles elles aussi font partie du jeu dans la catégorie des moins de 54 kilos. C'est bien, c'est bien ça que vous avez. Le travail à 5 minutes de 2 minutes. Malgré sa défaite, Chloé reste optimiste pour les combats à venir. Ça faisait un an que je n'avais pas boxé, donc j'étais vraiment heureuse de monter sur le ring. J'avais vraiment le smile. Après, non, c'était bien, c'était sympa, c'était une défaite, mais la prochaine sera mieux. Qu'est-ce qui t'a manqué selon toi ce soir ? Les enchaînements, je travaillais sur un coup, il aurait fallu que j'enchaîne plus pieds-poings pour pouvoir marquer plus de choses. Le full contact requiert beaucoup de concentration, de puissance, de rapidité et surtout de respect. Des valeurs que partagent le Boxing Karate Club de Menton. C'est un sport qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de rigueur, tant au niveau diététique que physique, mais aussi mental. Et comme vous avez pu apprécier, même si les combattants mettent beaucoup de volonté pour prendre le dessus sur leurs adversaires, le plus important, c'est qu'à la fin du combat, ils se font la bise et on ne voit aucune violence qu'on pourrait rencontrer dans d'autres sports. Cette année encore, tous les bénéfices de la soirée seront renversés à une association caricative, l'association Sourire et Partage, qui vient en aide aux enfants gravement malades par le soutien d'artistes et de professionnels du monde sportif. Je suis à titre personnel très heureux, très heureux d'être ici, mais surtout fier de représenter M. le député maire ce soir, qui vraiment a beaucoup d'estime pour cet événement. Il n'a pas pu venir ce soir, et d'autant plus que c'est un grand événement sportif, mais en plus c'est vraiment quelque chose de caritatif, pour Sourire et Partage, et ça c'est formidable d'aider les enfants qui sont malades. Et vraiment, moi je tiens à féliciter les organisateurs, les partenaires, et tout le monde qui est à l'origine de cet événement, parce que c'est fantastique. Et on passe une excellente soirée. Pour les boxeurs, l'objectif final reste le même, remporter la ceinture. Une récompense obtenue après un travail de longue haleine et des sacrifices au quotidien. Évidemment, je suis très heureux. Après, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup de régimes. Après, l'entraînement, ça paye. Après, je remercie beaucoup de gens qui sont derrière, parce que moi je gagne, mais je ne gagne pas tout seul. Évidemment, mon entraîneur, ma famille, ma femme qui supporte mes absences. Mais bon, il faut des sacrifices si on veut gagner. Sinon, ce serait trop facile. Qu'est-ce qui a fait la différence ce soir ? C'est très serré la finale. Je perds les deux premières rounds d'un point. La différence s'est faite dans les 30 dernières secondes. Je suis allé au bout et lui, il a baissé un peu de régime. Et voilà, les jurys, ils ont basculé là-dessus. Et donc, dernier round, je l'ai gagné de 3 points. Ce qui fait que je gagne le combat 5-4. Donc voilà, je suis allé au bout. C'est le plus important. Parce que là, je suis à domicile. Il y a ma famille, mon entraîneur. Il y a mes élèves du club qui viennent me voir. C'est important. Parce que moi, je leur dis d'aller au bout. Donc, si je n'y vais pas, moi, ça ne sert à rien. Cette ceinture, ce soir, c'est le Graal ? C'est une victoire ? C'est quoi ? C'est beaucoup, beaucoup de satisfaction. Et j'ai déjà gagné beaucoup de titres. Mais après, c'est différent. Parce que quand je suis à Paris, je suis avec mon entraîneur et tout. Mais là, quand il y a du monde à domicile, il y a la famille. Ça fait quand même une petite pression en plus. Et on a plus, des fois, perdre, ce n'est pas grave. Mais des fois, décevoir les gens qu'on aime, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? Il ne me reste pas beaucoup de temps à boxer. Parce que j'ai 31 ans. Encore, je ne sais pas, 2 ans. Ça dépend de la santé. Que je continue à faire des trucs comme ça. Puis après, il faudra accrocher les gants, le kimono. Et ça fait un peu peur. Sous les encouragements de son coach et de son frère jumeau, c'est finalement Mathias qui remporte la deuxième ceinture. Mathias, en dessous ! On laisse plus d'équipe. Parce qu'on est vraiment très soudés à notre salle. Les partenaires qui sont là, mon frère et mes entraîneurs, c'est vraiment très proche. C'est une motivation en plus pour moi. Et même au sein de la salle, c'est ça qui me motive vraiment. Je pense que c'est ça qui est joué aujourd'hui. C'est une petite motivation et l'envie de prouver et de faire plaisir à ces gens-là. La ceinture, c'est le Graal, c'est ça ? Oui, bien sûr. Parce que c'est la première fois que je suis dans cette discipline. On m'a annoncé qu'il y avait une ceinture à prendre. J'ai cru, mes entraîneurs y ont cru. Et c'est un peu la récompense d'un travail très dur et de longs mois de préparation. Donc c'est le Saint Graal. Entre combats spectaculaires et chauds, les galas de Foude Compact ont une nouvelle fois tenu toute leur promesse en offrant une soirée digne des plus belles rencontres sportives internationales. C'est un peu la récompense d'un travail très dur. C'est un peu la récompense d'un travail très dur. C'est un peu la récompense d'un travail très dur. C'est un peu la récompense d'un travail très dur.